bonjour je vais vous présenter le tulbagia le tulbagia plantes qu'on commence à connaître un peu à voir dans les jardineries dans les espaces verts tulbagia est une plante originaire d'afrique du sud plante qui a de nombreuses qualités pour le jardin premièrement une bonne rusticité c'est à dire qu'on va pouvoir les cultiver dans les zones de climat doux en centre ville dans des zones abritées où le gel est connu mais jamais faudra jamais dépasser les moins 8 moins 10 degrés donc ça vous donne un nombre d'endroits possibles vous pourrez la mettre très intéressant tulbagia aussi beaucoup d'intérêt c'est que c'est une plante qui résiste bien à la sécheresse voire très bien la sécheresse vous pouvez donc la laisser au jardin comme une vivace de terrain sec vous pouvez la laisser sur votre balcon et louer oublier de l'arroser pendant quelques semaines pendant vacances elle repartira elle reviendra et c'est une plante qui fleurit longtemps très longtemps première floraison courant du printemps dernière fleur jusqu'au gelée c'est vraiment une plante très très intéressante pour les jardiniers amateurs comme pour les jardiniers expérimentés on trouve dorénavant des différentes espèces différentes variétés tulbagia on connaissait le violacea le classique mauve mais maintenant vous allez pouvoir trouver des variétés avec des feuillages beaucoup plus graciles avec des fleurs plus douces comme par exemple la variété achantie vous allez trouver aussi des variétés avec des gros feuillages qui rappelleront un peu la gapante la variété imba un blanc pur magnifique légèrement teinté de rose la variété pearl enfin une variété qui vient d'apparaître sur le marché la variété flamingo qui a une base légèrement rosé avec un feuillage vert très doux vraiment une plante très très intéressante pour de nombreux usages et pour ne rien gâcher cette plante a une dernière utilisation assez magnifique c'est qu'on peut consommer ses fleurs ces fleurs vous pourrez les manger crues sur des salades un aspect très décoratif vous retrouverez un petit goût d'ail fumé il sera pas sans rappeler l'ail des ours mais par contre avec une longue floraison donc en salade sur un poisson blanc vraiment très très intéressant et enfin contrairement à l'ail c'est un ail très très digeste donc n'hésitez pas planter du tulbagia c'est vraiment une super bonne plante merci et à bientôt sur au jardin.info et à bientôt sur au jardin.info et à bientôt sur au jardin.info